Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire, cette semaine c'est FIFA, série débutée fin 93. Alors avant de commencer, sachez que si je fais ce fond de l'affaire sur FIFA, c'est parce que ça m'a été demandé de nombreuses fois et qu'il existe quelques infos. Mais étant donné qu'il s'agit d'un jeu qui change assez peu d'année en année et qui n'a pas de scénario, et bien il y a assez peu d'anecdotes, d'où la courte durée de cette émission. Après je pense qu'il est important de traiter tous les jeux vidéo, même ceux où il y a peu d'informations. Allez, c'est parti. A l'origine, le jeu devait s'appeler EA Soccer, mais il fut nommé FIFA International Soccer. Ce fut le premier jeu à opter pour une vue isométrique du terrain de jeu. En effet, les jeux de l'époque utilisaient souvent des vues du dessus ou encore de côté. Cela fut un énorme succès. D'ailleurs, il faut savoir que le succès du jeu n'était pas prévu par l'éditeur. Il ne gardait le projet que parce qu'il ne coûtait pas grand chose. En effet, EA avait peu d'intérêt dans ce jeu, car pour eux, le marché américain ne s'intéressait pas au foot. A tel point que le jeu faillit s'appeler Team USA Soccer pour sa sortie américaine, histoire de cibler le public. Ils choisirent finalement FIFA International Soccer pour rester ouvert au marché européen, qui leur semblait plus prometteur. Et puis surtout, s'ils ne vendaient pas les cartouches en Amérique, ils pouvaient les refiler en Europe à moindre coût. Afin d'avoir la bonne licence, ils achètèrent les droits à la FIFA. Elle était à un prix extrêmement bas, ce que l'équipe trouva étrange. Ils se rendirent compte par la suite que les droits ne donnaient pas ceux des noms des joueurs, de leur visage ou des stades. Le premier jeu ne comprenait en fait que les équipes nationales, sans les vrais noms des joueurs. A la place, ce sont donc des noms de développeurs ou de leurs proches. Revenons à l'origine du développement. Une fois l'approbation d'EA pour un jeu de foot, l'équipe anglaise d'EA, n'ayant pas de kit de développement ni même d'équipe de développement, se mit à en chercher. Dans le même temps, John Lowe et John Burt, deux développeurs indépendants anglais, proposèrent un projet perso à EA qui ne fut pas accepté. Mais on leur suggéra alors d'aider au développement d'un jeu de foot. Ils acceptèrent et créèrent trois prototypes. Un vu de côté, un de dessus et un en isométrique. Ce dernier tapa dans l'œil d'EA qui engagea les deux développeurs et lança alors le développement. A plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, à Vancouver, au Canada. Dans un interview datant de 2013, John Lowe déclare avoir été blessé de voir son bébé partir. Mais il avait pleinement conscience qu'il n'aurait jamais pu tenir la qualité voulue par EA. Bon, ceci dit, le mec bossa ensuite sur Space Hulk. Donc ça va, comme suite de carrière, y'a pire. Au départ, le jeu devait sortir au printemps 1994 pour coller avec la Coupe du Monde de foot déroulant aux Etats-Unis. Mais cela voulait dire sortir en même temps que le jeu officiel de la Coupe du Monde. Il fut alors décidé d'avancer sa sortie à avant Noël 93. Du coup, l'équipe dut mettre les bouchers doubles et bosser jusqu'à 16 heures par jour. D'ailleurs, en parlant de l'équipe, voici une petite photo de ses membres. Les années 90, ça pique, hein. Détail rigolo, dans cet épisode, si vous choisissez la Dream Team d'E.A. et que vous tirez avec le joueur H. Van Smeter en faisant un coup spécial, il trouvera le but. A partir du second épisode, les jeux furent appelés FIFA, suivi de l'année de sortie. Enfin, l'année d'après, quoi. Le second épisode, FIFA 95, ajouta les équipes des clubs de plusieurs pays, ce qui amena le nombre d'équipes disponibles au-delà de 200. Il permet aussi la sauvegarde en lieu et place des mots de passe, vive les batteries ajoutées aux cartouches. Et autre détail important, lorsque vous faites une faute, l'arbitre vient vous donner votre carton jaune. Sauf que vous pouvez encore bouger. Du coup, il est possible de créer une course-poursuite à la béni-île avec l'arbitre. Ah, ça augmente la rejouabilité ! Détail amusant, il existe un FIFA 64. Non, il se passe pas dans le futur, hein. C'était simplement la version Nintendo 64 de FIFA 97. Dommage, ça serait cool du... Alors, en fait, ça serait exactement la même chose du foot dans le futur. Il faut savoir que, bien que la série soit très très populaire, il faut attendre la version de 98 pour avoir les vraies règles du hors-jeu. Effectivement, le jeu appliquait mal la règle avant, hein, ce qui rendait le jeu difficilement jouable si l'option était activée. L'édition de l'an 2000 comportait un partenariat dans la version brésilienne. Oui, une partie des revenus étaient donnés à l'association Fundaçaro Goldelettra, créée par Ray et Leonardo, deux stars du football brésilien. C'est aussi pour ça que Ray, ou Ray, hein, je sais pas comment on prononce, est sur la jaquette du jeu dans ce pays. Cette association a pour but d'aider les enfants pauvres à apprendre à lire et à écrire. Moins caritatif, Robin Williams, dont la musique était utilisée comme thème du jeu, demanda que Porteval, une équipe de D2 anglaise, soit ajoutée au jeu. Et oui, c'était son équipe étant enfant et il est l'un de ses actionnaires depuis 2006. D'ailleurs, Robin Williams est aussi présent dans le jeu en tant que personnage caché. La version Game Boy de cet épisode, FIFA 2000 donc, devait comprendre des fonctionnalités adaptées pour le Super Game Boy, notamment une bande sonore. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est le Super Game Boy, c'était un adaptateur permettant de jouer à la Game Boy sur Super NES, donc sur la télé. Sur la jaquette américaine de FIFA 2001 sur PlayStation 2, on peut voir Ben Olsen frappant fièrement un ballon. Malheureusement, ce joueur se fracture à la cheville et ne participe pas du tout à cette saison. Autre détail distrayant de cet épisode, c'est le premier à inclure les sponsors réels des équipes. Sauf pour quelques équipes, notamment Manchester City et l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Et bien simplement parce que leurs sponsors étaient respectivement Edo's et Infogramme, des concurrents d'EA. Pour en finir sur cet épisode, le CD possède une petite case à gratter qui sent le gazon ou l'interrain de foot. Rantourismo 2 avait le même genre de détail sur son CD. En 2012, Lionel Messi, qui était jusqu'alors ambassadeur de PES, le grand concurrent de FIFA, a été acheté par FIFA. Sa photo fut directement publiée sur la couverture de FIFA Street. Allez, mesca ! Le dernier opus, FIFA 14, est disponible sur trois générations de consoles. Et ouais, par exemple, il sort sur PlayStation 2, 3 et 4, mais aussi sur PSP et PS Vita. Impressionnant ! D'ailleurs, la série a été sur énormément de plateformes différentes, comme DOS, ou encore N-Gage et la Gizmondo. Et ouais, même sur ces consoles-là ! Pour finir, FIFA Worlds, une version multijoueur free-to-play du jeu, est censée sortir bientôt, après une bêta commencée en 2013. Il faut retenir que ce sera le troisième jeu free-to-play de FIFA. En effet, un premier est sorti en 2006 en Corée du Sud, et un second est entré en bêta en 2010 dans le monde entier. Puis a été prématurément fermé en 2010, apparemment sous pression du jeu sud-coréen. Tiens, vite fait avant de finir, tant qu'on parle de l'Asie, le Japon a prévu pour la Coupe du Monde 2020 de diffuser les matchs dans certains stades du monde entier en hologramme. 2020, ça sera le putain de futur. Bon allez, je vais finir sur une vraie anecdote quand même, pas juste une info. Alors voici une vraie anecdote. Le Groenland ne peut pas rejoindre la FIFA simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi faire pousser du gazon sur l'île. Triste. Et voilà, ce fut un épisode un peu court, mais au moins on a parlé de cette série de jeux adulée par des millions de joueurs. Bon moi, j'aime pas le foot, hein. Bon, tant pis pour moi. Allez, bonne Coupe du Monde à vous quand même, et sur ce, eh bien c'est fini. Alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets.